... Pourrait-il y avoir une image plus éloquente pour évoquer la Bretagne qu'une croix de granit se dressant en face de la mer, comme pour la bénir ou pour l'exorciser ? La croix, elle est bien plus ici que le symbole d'un culte, la force d'une foi qui, dans la nuit des temps, élevait déjà de ménir des granites. C'est en effet à la nuit des temps que remonte l'âme de la Bretagne. Venant selon les uns de la péninsule ibérique, selon les autres de Phénicie, un peuple de marins avait fait de ses côtes une escale sur la route de la Cornouaille avant de s'y fixer parmi une population éparses dont nous ne saurons jamais rien. Ce fut lui qui, 4000 ans avant notre ère, dressa les alignements de Karnak dont jusqu'à la fin des temps, nous essaierons de comprendre le mystère. Ce peuple croyait déjà à la survie de l'âme et la mort devait tenir dans ses croyances une place importante puisqu'il éleva aussi les dolmens pour en faire des sépultures collectives. Au début du premier millénaire avant Jésus-Christ, les celtes venus du cœur de l'Europe s'installèrent à leur tour en Bretagne. Les dolmens devinrent pour eux des lieux de culte et leurs dieux se mêlèrent aux esprits du peuple des mégalithes dont certains, comme Lankou, devaient subsister jusqu'à nos jours et trouver leur place dans la décoration des monuments chrétiens. Il n'était pas la mort, malgré sa représentation sous la forme d'un squelette, mais l'esprit qui rôde aux environs des plans d'eau et dans la brume pour emmener les vivants dans l'enfer froid de l'oubli. Cette civilisation particulière devait mal résister à l'influence romaine, puis aux invasions barbares, et elle aurait totalement disparu si un revirement de l'histoire n'était venu la réveiller. Comme ils s'étaient installés en Gaule, les celtes s'étaient aussi installés en Grande-Bretagne. Sous la pression des Angles et des Saxons, qui s'emparaient progressivement des pays, certains d'entre eux commencèrent à émigrer vers la péninsule armuricaine à laquelle ils donnèrent le nom de Bretagne, par analogie au pays que, de l'autre côté de la mer, ils avaient créé. Les celtes de Grande-Bretagne avaient mieux résisté à l'influence romaine et si, dès le IIIe siècle, ils s'étaient convertis au christianisme, c'était beaucoup plus en le mêlant à leurs anciennes croyances qu'en les abandonnant. Leurs dieux étaient devenus des saints, leurs clans des paroisses, et leurs prêtres, comme auparavant les druides, étaient tout à la fois des chefs temporels et spirituels. C'était sous l'autorité de ces prêtres que les celtes arrivaient de Grande-Bretagne. Ils devaient devenir les saints fondateurs de la Bretagne et la foule des touristes, qui se presse pour admirer les remparts de Saint-Malo, ne devrait pas ignorer que la ville doit son nom à Saint-Malo, un des saints fondateurs venus du pays de Galles. Il en est de même pour Saint-Paul-de-Léon, qui nous offre une des plus belles cathédrales de Bretagne et le Criscaire. Il est avec ses 77 mètres un des plus beaux clochers de France. De même pour Quimper, qui, créé par Saint-Corentin, fut la capitale du légendaire roi X, Gradelon, dont on a placé la statue équestre entre les tours de la cathédrale. Tréguier, pour sa part, fut créé au IVe siècle par Saint-Hugue-du-Halle, dont l'admirable cathédrale a pris le nom. Quant à Vannes, qui garde le souvenir de Saint-Paterne, elle avait été la capitale des Vénètes avant de devenir, au IXe siècle, avec Nomi-Noé, premier duc de Bretagne, la première capitale de la péninsule. C'était en paroisse que les Celtes de Grande-Bretagne étaient venus s'installer en armorique. Et l'illustration la plus parfaite de ce que représente pour les Bretons la paroisse est sans nul doute les enclos paroissiaux. Malgré des sites grandioses et superbes, ils sont une des grandes curiosités de la Bretagne. À l'intérieur d'un cercle de pierres dressées, dont on ne sait pas très bien s'il définissait le territoire sacré ou s'il formait une enceinte magique héritée des anciennes civilisations, on y trouve les monuments qui font l'âme de la Bretagne. Ce sont d'abord les calvaires, auxquels ont donné naissance les ménirs que les premiers croyants christianisèrent en sculptant l'image d'une croix. La Bretagne en compte plus de quinze cents. Les uns ne sont que des croix à l'image du Christ avec quelquefois au revers l'image de la Vierge. D'autres, à Croisillon, entourent le Christ de saints, de cavaliers ou des deux larrons qui furent crucifiés avec Jésus. D'autres, enfin, sont d'authentiques monuments de l'art populaire où les hommes ont sculpté dans le granit jusqu'à deux cents personnages racontant la vie du Christ. Le plus ancien de ces grands calvaires est celui de Tronoën, élevé en 1450. L'ère de la mer qui se trouve à deux pas n'a pas encore réussi à ronger ces personnages. Le plus important est celui de Plében, élevé en 1555. Mais le plus accompli de tous est sans conteste celui de Guimillot. Élevé de 1581 à 1588, il est, par la finesse de ces personnages, un authentique chef-d'œuvre de l'art breton. Véritable bande dessinée de granit, les grands calvaires bretons étaient élevés pour l'éducation et l'édification des fidèles. Le prêtre en commentait les scènes et ceux qui les érigèrent n'hésitèrent pas à y introduire des personnages comme l'Ancou qui ne doit pourtant rien aux croyances chrétiennes. À côté des calvaires se dressent les ossuaires. Les plus somptueux comme celui de Saint-Egonèque ont été transformés en des salles d'exposition. Mais certains, plus modestes, ont conservé leur destination première et laissent encore apercevoir un amoncellement d'osso. Hériter des anciens dolmens où étaient regroupés les restes de tous les membres du clan, ils sont les monuments les plus significatifs de ce qu'était la paroisse. Une communauté dépassant le cadre de la vie et unissant ceux qui vivaient à ceux qui étaient morts et à ceux qui viendraient. Une communauté qui ne devait former qu'un corps puisque les ossements de chacun se mêleraient à ceux des autres lorsqu'ils seraient morts. C'est aussi pour rappeler aux vivants qu'un jour ils mourraient que les ossuaires étaient placés au cœur du village. Cette pensée héritée des anciens celtes est d'ailleurs toujours présente en Bretagne. On la retrouve dans les danses macabres qui mêlent dans une même ronde les vivants et les morts. Et si on a l'habitude de laisser à la vue de tous dans un coin de l'église le catafalque qui doit servir aux prochains morts c'est bien pour rappeler à celui qui entre qu'il pourrait être celui-là. L'église ne pouvait pas être située ailleurs que dans cet enclos sacré et cela non seulement parce qu'elle est le lieu du culte mais parce qu'au-delà de lui elle était la pièce maîtresse de la vie de la communauté. C'était sous son porche en effet que se réunissaient pour délibérer les responsables de la paroisse et il aurait été impensable qu'une décision engageant la vie de la communauté et pu être prise ailleurs qu'à l'intérieur du territoire sacré où se faisait hors du temps l'union des morts et des vivants. L'accès à un lieu aussi privilégié ne pouvait être donné que par une porte de circonstance. Véritable arc de triomphe placé là pour que l'arrivant se rende bien compte qu'il sortait de la vie de tous les jours pour entrer dans un lieu qui échappait aux mesquineries de la terre. Bien sûr, la Bretagne nous offre de bien beaux paysages. Ses plages comptent parmi les plus belles d'Europe. Ses stations balnéaires comme Peros-Guirec ou la Bôle nous offrent des promesses de ses jours enchantés. Et pourtant, la Bretagne, c'est beaucoup plus encore pour celui qui vient la découvrir dans l'éclairage de ses mythes et de ses légendes. D'un côté, ce sont les ports où les bateaux de pêche s'agglutinent pour décharger leurs poissons. De l'autre, les récifs où les soirs de tempête, la mer vient hurler de la voix de ceux qu'elle a noyés aux rats de seins ou aux antipodes et qui profitent de sa colère pour venir revoir le pays. Les jours où la brume s'effiloche autour de lui, le Cap Fréel, avec ses somptueuses falaises de schiste et de porphyre ouvrant sur un panorama grandiose, cessent de n'être qu'une merveille de la nature pour devenir un monde étrange qui n'appartient déjà plus à la terre et pas encore au ciel. Un monde dans lequel on s'enrôdait l'en coup à la recherche d'âme à entraîner vers l'au-delà. Les eaux qui, à l'heure de la marée, remontent lentement vers l'intérieur des terres deviennent encore plus fascinantes si l'on se souvient que les anciens celtes en faisaient des lieux où les âmes cherchaient leur route. Le site fabuleux de la pointe du Rat, où l'extrémité de la terre essaie de refuser de sombrer dans les flots, nous paraît encore plus grandiose lorsque l'on sait que les anciens celtes faisaient des îles le domaine des dieux. L'île de Saint était la plus prestigieuse de toutes. Ceux qui s'y faisaient inhumés étaient presque déjà au ciel et les rochers de la pointe du Rat qui vont vers elle prennent l'allure d'une lutte désespérée de la terre pour atteindre l'au-delà. et le temps ennemi par où ils aient de la terre qui est de la terre et qui est de la terre et qui est de la terre ou de la terre qui est de la terre Les rochers de la Pointe-du-Rat ne sont que des rochers assaillis par la mer. Mais les anciens celtes ne croyaient-ils pas en un univers fluctuant où rien n'était tout à fait ce qu'ils paraissaient être ? Celui qui essaie de comprendre la Bretagne, au-delà de ses apparences, la trouvera plus attachante que ses plages, que ses forêts, plus attachante que ses abères, plus attachante que ses monuments, parce qu'elle est, à cause de son âme, un des derniers coins du monde encore emprunt des croyances que les hommes portent en eux depuis la nuit des temps et qui ont servi de base à toutes les civilisations. Entouré à plus des trois quarts par la mer et vivant depuis toujours au rythme des marées, comment les bretons auraient-ils pu ne pas se tourner vers elle pour subsister et s'affirmer ? Leurs lointains ancêtres venus de Phénicie ou de la péninsule ibérique savaient déjà affronter les tempêtes et partir vers l'immensité des vagues ne pouvaient être pour les descendants des anciens celtes qu'une façon de marcher, eux aussi, vers l'infini où le soleil se couche. C'est d'ailleurs un peu l'impression d'attendre le départ vers cet infini que nous donnent les petites barques qui, couchées face au large, aux heures de la marée basse, attendent un peu partout que l'eau monte pour reprendre la mer. Bien sûr, elles n'iront pas plus loin que les premiers bancs de poissons ou de crustacés, mais lorsqu'elles reviendront pour décharger leur richesse, elles auront tout de même l'impression d'avoir échappé un temps à la vie des autres et se gonfleront de satisfaction. À Concarneau ou à Douarnenez, ce sont les chalutiers de la pêche hauturière qui attendent à marrer à leur quai le moment de partir pour le golfe de Gascogne, l'Irlande ou bien l'Islande. Ils savent que la mer ne sera pas tendre pour eux, qu'ils auront à lutter avec la tempête, mais ils attendent patiemment, sûrs d'eux, le moment de l'affronter. À Saint-Malo, ce sont les chalutiers de grande pêche, ceux qui sont plus habitués aux mers déchaînées de Terre-Neuve ou du Groenland qu'à l'abri d'une rade et qui, malgré leur fière allure, ne partent jamais sans un serment de cœur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. C'est que la mer de tout temps a fait payer son tribut à ceux qui la défient et les murs des disparus en mer que l'on peut voir dans bien des cimetières de Bretagne sont là pour le rappeler. Les marins ne sont pas les seuls à avoir payé leur tribut à la mer. La ville d'Isse, tout entière, disparue dans les flots vers l'an 440, probablement à l'occasion d'un des nombreux effondrements du rivage qui, du Vème au VIIe siècle, modelèrent la côte bretonne pour lui donner son aspect actuel. Il est presque généralement admis qu'elle se trouvait dans la baie de Douarnenay. Si cela est exact, la ville qui brise toute l'année de l'activité de son port occuperait un haut lieu de légende. On pense en effet que ce serait aussi sur ces hauteurs que s'élevait le palais du roi Marc de Cornouailles dont les murs ont vu se dérouler le drame de Tristan et Iseux. Mais la mer, si elle tue, s'est aussi remboursée ce qu'elle fait payer. Elle a donné à la Bretagne des îles enchantées où, comme si l'on savait qu'elles étaient autrefois le domaine des dieux, on vient chercher le dépaysement que l'on attend d'un paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Elle a donné des plages où l'on parvient à oublier que les châteaux de sable ne durent qu'un moment. Et une profusion de crustacés, de poissons et de coquillages dont on garde le souvenir jusqu'aux prochaines vacances. Et puis, il y a les phares. Les phares qui, debout dans le ciel, fascineront toujours les hommes, peut-être parce qu'ils guident ceux qui viennent d'ailleurs et que, bien assis sur leurs rochers, ils donnent une impression de sécurité. ... 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 C'est d'ailleurs au granit que la Bretagne doit une grande part de son caractère. La difficulté de le travailler, en interdisant aux Bretons de placer aussi haut qu'ailleurs vers les voûtes de leur église, leur a donné un caractère particulier. Ils n'ont pas pu non plus les décorer autant qu'ils l'auraient souhaité, mais cela n'empêche pas certaines cathédrales d'être des chefs-d'œuvre de pierre, et de petites chapelles comme celle de Kernas-Kleden, des dentelles de granit. ... Les hommes, impressionnés par le travail que cette chapelle a demandé, allèrent jusqu'à prétendre que les anges avaient aidé à sa construction. Il vaut mieux que cela ne soit pas vrai, car ce petit édifice nous montre mieux que les mots combien il fallait qu'un peuple simple soit habité par la foi pour réaliser de tels chefs-d'œuvre. Les châteaux, eux aussi à cause du granit, se sont faits en Bretagne plus sobres, mais combien derrière leurs épaisses murailles on devait se sentir à l'abri de l'Ancou à l'heure où la brume envahissait les environs. Il n'y a que le château de Josselin, appartenant à la prestigieuse famille des Rohans, qui échappe un peu à cette règle. Dominant l'oust, de ses tours imposantes, il est là comme un défi à ce qui est difficile. Le défi que les Rohans n'hésitèrent jamais à jeter aux puissants. Et c'est un autre défi qu'ils lancèrent au granit, avec la façade intérieure ciselée comme aucune autre en Bretagne. Contraints de n'élever que des églises basses, les Bretons, peut-être parce qu'ils avaient peur que le ciel ne les voit pas, leur donnèrent chaque fois qu'ils le purent des clochers impressionnants qui sont un des charmes de la péninsule. Chacun en était fier dans les temps d'autrefois, car le clocher pour un Breton était tout à la fois le symbole de sa foi et celui de la vie communale, puisqu'il servait aussi de beffroi. Pour nous, dressés bien haut au-dessus de la campagne, ils ont l'air de phares placés là pour que les hommes ne puissent pas se perdre sur la route du ciel. Le ciel, toujours le ciel. Il joue le premier rôle en Bretagne, peut-être parce qu'un peuple pauvre ne pouvait attendre que de lui d'avoir un peu de bonheur. C'est lui qui, tout au long de l'année, fait organiser les pardons dont certains remontent à plus d'un millénaire, et qui, dans cette Bretagne où, malgré les apparences, peu de choses ont véritablement changé, rappelle le souvenir des fêtes païennes d'autrefois. Les fontaines sacrées que l'on rencontre un peu partout, elles aussi remontent au temps d'avant le christianisme, même si, depuis, elles ont pris des noms de saints. Elles faisaient partie de la grande tradition celte, où les druides, maîtres de l'eau et du feu, pouvaient donner certains pouvoirs aux fontaines. Retirées dans un coin ou tout près de l'église, elles restent une preuve que les croyances d'autrefois ne disparaîtront jamais tout à fait. Le Mont Saint-Michel lui-même est un témoignage de cette survivance du passé, et c'est la raison pour laquelle, bien que rattaché administrativement à la Normandie, il continue d'appartenir à la Bretagne. Avant qu'au VIIe siècle, un rat de marée gigantesque l'isole dans son golfe, il s'élevait au milieu des forêts, et les celtes, pour lesquels sous le nom de Montombe il était un lieu saint, y avaient installé un collège de druidesse. En ordonnant au VIIIe siècle qu'on y élève une chapelle dédiée à Saint-Michel, Saint-Aubert, évêque d'Avranche, ne faisait que le christianiser. Il devait devenir la merveille de l'Occident, et peut-être parce que les celtes l'avaient imprégné de divin, un des hauts lieux de la chrétienté. C'est encore l'inévitable souvenir des celtes que nous retrouvons dans les forêts de Bretagne, mais aussi le souvenir des contes qui ont bercé notre enfance. ... 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